Et bien bonsoir à tous, ici Daramennel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command cette fois pour la seconde partie de cet arc Borg Donc on va voir un peu les différences, les petits changements qu'il y a pu avoir et voir ce petit nouveau vaisseau, comment il s'appelle déjà, Divar Vidar Donc commençons peut-être par ce nouveau vaisseau, le Vidar Donc c'est, si je ne me trompe pas, un Intercepteur Voilà, un Intercepteur à peu près la même puissance que le Kumari, on va dire, de base mais il peut aller un peu plus haut, on va dire Et il est un peu du type du Franklin, ce qui veut dire qu'il peut C'est un Intercepteur, voilà, un mélange entre un Gladius et je ne sais plus quoi C'est censé être expliqué quelque part ici, voilà Il y a une partie de Gladius et une partie Borg Et justement grâce à celui-là, on peut, comme pour le Franklin, on a des cibles prioritaires en fait auxquelles on peut faire 24 000% de dégâts Donc c'est comme ça qu'on peut taper justement des hostiles à plus de 5-6 millions Ce qui est impossible avec notamment mon Saladin C'est pour ça qu'à partir du moment, il me faudra le Franklin Donc le Franklin qui, lui, je ne sais plus où il est Il va être avant Qui fait, voilà, 24 800 sur les S1 Donc ce Vidar, ça peut être un vaisseau de hostiles Pour justement avoir ces nanoprobes, tout ça Qu'on peut retrouver dans les missions Mais ça peut aussi être un vaisseau de combat Ou un vaisseau tout simplement pour taper des hostiles normaux Qu'on pourrait trouver dans n'importe quel système Pour intéressant, j'ai eu peur que justement avec ce Vidar On retombe justement comme avec le Franklin Un vaisseau que, bon personnellement, le Franklin était débloqué Dans un moment où je ne pouvais pas réellement jouer Donc je n'ai pas plus, je ne me rappelle même plus S'il était accessible gratuitement ou pas Ah, point intéressant Vous savez qu'ils ont totalement changé ici Parce qu'avant, c'était justement 150 et 20 Et le 20 n'avait aucun sens en fait C'est pour ça qu'ils ont changé Je parle des plans de Vidar Point intéressant, c'est que le Vidar On peut l'avoir gratuitement En remplissant assez de missions Donc on peut voir qu'à partir d'un certain palier On en a 10, 15, 25, 50 Voilà, vous comprenez que 20 là-dedans Ça ne joue pas Si justement on a 10, 15, on en a 50 Bah 20, ça ne sert absolument à rien Même si on en débloque 10 et 15 On se dit qu'on achète un pack à 50 Un pack à 20 Ça ne sert à rien, il nous manque quand même 5 plans Donc logique Il faut quand même atteindre l'avant-dernier palier Pour débloquer le Vidar Avec 50 Donc avec un autre pack Mais personnellement Je ne vais pas payer pour le Vidar Je vais juste attendre Remplir tous les paliers Parce que c'est quelque chose que j'ai prévu Pour justement avoir les récompenses Ici, qui sont de nouveau Qui sont de nouveau là Qu'on traitera un peu plus tard Dans la vidéo Donc justement, je vous conseille de nouveau D'acheter ce pack Extrêmement rentable Si vous jouez Parce que les récompenses sont Tout aussi bonnes On va les voir En fait, c'est J'ai regardé justement par rapport à ma vidéo Voilà, jusqu'au palier 5 C'est totalement les mêmes récompenses Justement ici, on gagne Ça, justement, des nanoprobes Alors qu'avant, on gagnait L'officier 1 sur 10 C'est ça la seule réelle différence Et puis le dernier palier Voilà, on a L'avatar de 1 sur 10 Donc les avatars sont en haut à gauche On peut les changer comme ça, justement Donc c'est pas mal Le premier avatar du jeu Est-ce que réellement je vais le mettre ? Je ne pense pas Il n'est pas si beau que ça Mais C'est toujours sympa d'avoir des avatars Puis on en a Puis c'est sympa Ensuite, autre point Qui m'a fait un peu peur C'est que Le premier arc Borg J'ai réussi à le terminer Notamment Enfin, justement Avec 5-6 jours d'avance Alors que je sais qu'il y avait Un jour où j'ai absolument rien fait Pour gagner des points Borg Un autre event Où j'ai loupé le dernier palier Et un autre que je n'avais pas réussi à finir dans les temps Et j'avais quand même réussi à finir avec 5 jours d'avance Et ça, justement, c'était grâce Notamment aux événements d'alliance Car ceux-ci, justement, donnaient des points Borg avant C'est-à-dire que tu gagnais moins de points Dans les événements comme ceux-là, par exemple T'en gagnais moins Mais tu gagnais l'autre partie, on va dire Dans les événements d'alliance Ça, ça posait un problème C'est-à-dire que, ben Si t'es un gros joueur Mais que t'es pas dans une Enfin, t'es un gros joueur T'es un gros joueur actif On va dire, un joueur actif Qui n'est pas dans une alliance Typiquement, ben, nous, on est premier Si t'es pas dans une alliance qui est première Ou dans le top 5, on va dire Comment tu vas faire pour avoir assez de points ? Ben, tu peux pas Tu vas peut-être, voilà Tu te dis si tu loupes une fois Peut-être que, justement Qu'avec des events solo C'est possible de remplir tous les paliers Mais, moi, j'en ai loupé des events solo Parce que, ben, j'ai quand même une vie Et c'est-à-dire que si t'es un petit joueur Et ben, t'es totalement puni Parce que, ben Il faut que tu sois dans une alliance Pour pouvoir réussir à atteindre tous les paliers Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont changé Je pense, justement, c'est à cause de ça Je pense qu'il y a eu des petits joueurs Qui sont pleins Du fait qu'ils sont pas dans des grosses alliances Du coup, ben, ils ont beaucoup plus de peine Et si ça se trouve, je ne sais pas Mais si ça se trouve, peut-être que l'événement solo Était impossible si on n'était pas dans des alliances du top 10 Ce qui était possible Ça, j'en ai aucune idée Mais ça fait que, justement, des joueurs qui sont actifs Qui sont là, ben, sont totalement pénalisés Alors que, ben C'est un peu ceux qui sont là Qui assurent la relève, on va dire Les nouveaux joueurs qui sont là Et c'est dommage Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû changer ça J'ai fait quelques petits calculs Il y a à peu près Ben, en fait, tu gagnes 12 000 points par jour Et c'est extrêmement bien fait, on va dire Parce que, voilà, 12 000 Ouais, non, en fait, aucun rapport Ouais, tu tombes sur du... Quand même du multiple de 12 Le 12K Le 48K Ouais, en fait, c'est pas si bien fait que ça Mais bon Tu tombes sur des multiples de 12 Quelques fois, par chance Donc, en fait, on peut voir que là, je suis à 36 000 Personnellement, je gagne 12 000 chaque jour Il me faut à peu près 20 et quelques jours Moins de 23 jours, en clair Pour réussir cet acte Borg Qui est ici Ce qui veut dire que, logiquement, je devrais J'ai fait les calculs Je devrais totalement le réussir sans aucune peine Si je l'ai fait tous les jours Et ça, même en loupant peut-être un ou deux À Zevent Ce que je vais totalement éviter Il y a eu aussi, avec ça Comme d'habitude, des clés de mission On peut retrouver J'ai eu... Ben déjà, changement C'est que la première clé de mission Elle a débloqué au premier palier Ça, c'était pas du tout Quelque chose qu'il y avait D'ailleurs, elle lui bloquait plus vers les 60K Et il y a une deuxième clé de mission Qu'on débloque à 21K Donc c'est-à-dire que directement Dès le deuxième jour Si on fait 12K et 12K, ça fait 24K Dès le deuxième jour On peut débloquer Toutes les missions qu'on peut retrouver Ben ici, dans les coffres Forcément, je les ai déjà débloquées Donc elles sont plus là Et autre point intéressant C'est qu'on peut voir Qu'il y a ici 80 clés Est-ce que ces 80 clés Ce ne seraient pas déjà des clés Qu'on pourrait amasser Peut-être pour débloquer Le troisième arc Est-ce qu'elles sont obligatoires Pour débloquer les missions Dans le troisième arc Ou est-ce que grâce à ces 80 clés On va pouvoir déjà débloquer Les missions du troisième arc Quand il sera lancé Ça c'est intéressant Mais dans tous les cas Je vous conseille De débloquer ces 80 clés Au moins d'atteindre ce palier Parce que De ne pas faire les missions Du troisième arc Ça peut quand même poser problème Surtout que ce n'est pas des missions Qui vont revenir tout de suite L'arc Borg Voilà, il ne faut pas le louper Donc point positif aussi Dans ces missions C'est qu'on peut voir Qu'on peut quand même Les acheter Il me semble Voilà, ici on peut les acheter Mais ce n'est pas ça qui est intéressant Ce n'est pas le fait Qu'on puisse les acheter C'est que ces missions Enfin Ce sont de réelles missions Ils n'ont pas eu peur On va dire De faire en sorte que Voilà On peut débloquer les missions Mais en fait On ne va pas payer ces packs Pour les missions A les payer pour le vaisseau Ce qui fait que Quelqu'un Qui paye pour le vaisseau Peut débloquer bien sûr les missions Et si on compare ça Avec l'event Miroir Qui a eu il y a quelque temps C'est un event Que je n'ai pas du tout apprécié Niveau mission Parce que Ils vendaient juste les missions En fait Et quand ils vendent Juste les missions Ça veut dire qu'à un niveau Par exemple 15 Si ils achètent Ce pack avec les missions Bah il s'attend A réussir les missions Ça veut dire qu'en fait T'as des En fait j'aurais pu réussir L'event avec le realta Enfin l'event L'émission miroir Avec le realta Littéralement Et ça sans peine Vraiment sans peine Parce que les boss Étaient à peu près A 1000 et quelques de puissance Ça c'était avant La mise à jour Donc là Ils auraient été Peut-être à 3000 Ah bah non Les boss Les hostiles Ne changent pas de puissance C'est à dire que C'était n'importe quoi N'importe quoi Et la différence C'est que maintenant Typiquement Même avec mon Kumari Mon Kumari Qui est un peu claqué D'ailleurs Il est pas ouf Même avec mon Kumari J'aurais J'ai pas vraiment testé Parce que Je sentais que j'avais Déjà de la peine Un peu Pour certaines missions Mais avec mon Kumari Qui est à Hors base Il doit être à combien 370k à peu près 380k Bah j'avais de la peine Sur certains hostiles Et ça je trouve intéressant Je trouve intéressant Parce que ça Ça montre que justement On sort des missions Pas tout le monde Peut les réussir Ça prouve qu'il faut être là Il faut avoir Des bons vaisseaux Et ça montre Que l'arc Borg Quand même C'est un arc Important Et je suis content Qu'il récompense Un peu les gros joueurs En guillemets Et surtout Que En soi Ça Que tu fasses Les missions Ou pas Il n'y a aucun changement Tu gagnes pas de points Dans l'arc Borg Tu gagnes pas de points Alors que justement Dans l'autre Le premier arc Tu gagnais des points Grâce aux missions Et tu gagnais un total De 20 000 points Ça je me rappelle Je voulais absolument Réussir à avoir Les missions Mais c'était pas possible Ou bien je sais plus Ouais En clair Si tu faisais pas les missions C'était compliqué Mais il n'y avait pas besoin De faire les missions Il me semble Pour réussir A A débloquer Tous les paliers De l'arc Enfin de l'événement principal Donc ça fait un peu Beaucoup d'informations Mais ce qui est important C'est de Réacheter Ce pack Parce qu'il Il en vaut la peine Il en vaut vraiment la peine Autre point important C'est de ne pas acheter Les packs de Vidar Vraiment La seule chose Qui est intéressante C'est ça Qui te permet De pouvoir aller Dans les Systèmes De ce type là Avec les Borg Justement Mais si j'ai bien compris Tu reçois Oh là J'ai pas envie d'appuyer Parce que j'ai pas envie De faire n'importe quoi Mais il me semble Que tu reçois Un truc 30 Swarp Sell Par jour J'ai regardé Si par hasard J'en ai Mais à mon avis Pas Il m'aurait quand même Indiqué Que j'ai dû en recevoir Non je crois pas Que j'en ai Non je n'en ai pas Pas important Mais voilà Acheter le pack Ça je vous recommande Si vous voulez Acheter un pack Bon ben Celui là N'a aucune valeur Forcément Celui là On a beaucoup plus Il est assez rentable Pour un pack Comme ça Il est assez rentable Bien sûr Je ne vous conseille pas D'acheter ce pack Tu peux l'avoir gratuitement Donne toi un peu de temps Fais ses events Et sincèrement Au pire Achetez celui là Mais ça Ça sous-entend Que vous devez au moins Atteindre L'avant dernier palier Pour avoir les 50 Blueprints De Vidar Ça c'est le Vraiment ce que je peux Vous recommander au pire Au moins d'atteindre Cet avant dernier palier Parce que Au pire Bon ben L'avant dernier palier A quand même Beaucoup de valeur Vraiment beaucoup de valeur Le dernier aussi Mais bon C'est du par style Tu peux en trouver facilement Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Beaucoup d'informations En vrac Je ne voulais pas que la Que la vidéo dure trop longtemps Donc si vous avez D'autres questions Par rapport à ce vaisseau Je ferai bien sûr Une vidéo sur ce vaisseau Mais en clair Cet arc Est relativement le même Que l'ancien Le premier arc Borg Peut-être qu'il y aura Un nouvel event Peut-être les boss Les séparatistes boss Qu'on peut trouver ici J'avais dit que Il n'y avait pas Ce dernier arc Et c'est quelque chose Qu'on n'a pas vu Depuis un long moment Donc peut-être que Cet événement Fera son retour Je l'espère Parce que j'ai envie De tester mon saladin Mais autrement Bah c'est tout J'espère qu'il sera Tout aussi bien que le promis Parce que j'ai envie Justement d'avoir Ces petites récompenses Qui font quand même Bien avancer Voilà C'était tout pour cette vidéo C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada